Jean-Pierre Pernod est mort à 71 ans, le 2 mars 2022. Le journaliste et ancien présentateur du JT de 13 heures, qui luttait contre un cancer, a été victime de complications liées à une opération du cœur. Sa mort a chamboulé les Français, la maison TF1 et ses proches. Lors de ses obsèques, le 9 mars, sa très discrète fille Julia est sortie de l'ombre. Âgée de 45 ans, occupant le métier de gynécologue à Amiens, berceau des Pernod, Julia n'était pas forcément très à l'aise à l'idée de devoir publiquement s'adresser à la foule. Il faut dire que rien que le premier rang d'invité pouvait avoir quelque chose d'impressionnant quand on évolue dans l'ombre et non pas dans la lumière médiatique comme ce fut le cas pour Jean-Pierre pendant des décennies, Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Valérie Pécresse, Christian Estrosi. Les VIP étaient nombreux à cette messe hommage. Caractère, les Pernod. Il y avait de la joie, on a grandi avec tout ça. On s'est construit sur un socle solide que maman et toi nous avait transmis, travail, rigueur, respect, tolérance, humilité. Ces valeurs, nous les transmettons maintenant à nos enfants. Tes petits-enfants, dont tu étais si fière. Julia est la maman d'Irie et Léa alors que son frère est né Olivier, qui a lui aussi pris la parole pour l'occasion, est le papa de Rosé Léo. A la fin de la cérémonie, le cercueil de Jean-Pierre Pernod a quitté la basilique parisienne du chic 7e arrondissement, transporté dans un corbillard grand luxe choisi en clin d'œil à la passion du défunt journaliste pour les sports automobiles, afin de regagner non pas la Picardie comme annoncé, mais le cimetière de Louvecienne, pour un enterrement dans la discrétion. Gala, dans les kiosques le 17 mars 2022. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501